Je donne les premiers thèmes majoritairement sur la foi dans la vallée parce que j'ai besoin d'étirer la foi de quelqu'un afin réellement que la deuxième dimension que je prêche soit accessible à ton esprit, que ton esprit puisse être capable de rentrer dans ce que je dis dans la suite. Le dimanche dernier, j'ai parlé du rapport qu'il y avait entre le chrétien et la végétation. Aujourd'hui, je suis venu te parler de la chrétienté le plus haut grade du mysticisme et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est les éléments de la nature dans le combat spirituel. D'accord, les éléments de la nature dans le combat spirituel. Nous n'avons pas l'habitude, frères et sœurs, dans le combat spirituel, d'accepter l'assistance des anges. La Bible dit que les anges sont des esprits qui rendent un ministère auprès de nous, c'est ça? Nous qui devons hériter du salut, c'est ce que dit la Bible. C'est ça? Et la Bible encore nous fait comprendre qu'un ange était venu combattre avec Josué. C'est ça? C'est ça? Je ne suis pas bon lecteur de la Bible, aidez-moi s'il vous plaît. C'est ça? Alléluia. Quelqu'un dit « Amen » bien. Donc, vous allez comprendre avec moi que la Bible dit aussi que l'ange est l'éternel camp pour tous ceux qui craignent Dieu pour l'arracher du danger. Cela voudrait dire clairement que lorsque nous sommes chrétiens, nous attendons clairement à l'assistance des anges. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Alors, donc Josué a eu la présence d'un ange qui s'est défini comme étant le chef de l'armée céleste. Et il a dit qu'il n'était ni avec lui, ni contre lui, c'est ça? Que Dieu l'avait envoyé pour combattre à ses côtés. C'était ça? Voilà. Maintenant, vous voyez qu'à chaque fois qu'on parle, on parle d'ange de l'éternel. Mais beaucoup de chrétiens ne se limitent qu'à cette assistance. Mais laissez-moi vous dire que dans le monde spirituel, il n'y a pas que les anges qui sont capables d'assister l'homme dans ce combat. Et c'est ce que je suis venu t'apprendre. Dis avec moi, il n'y a pas que les anges. Il n'y a pas que les anges. Tout ce que Dieu a créé comporte en son sein une vie. Qui est d'accord avec ça? Et tout ce qu'il vit comporte une forme de respiration. Qui est d'accord avec ça? Quelqu'un m'a dit, mais les esprits, les esprits ne respirent pas. Mais c'est l'être humain qui respire, c'est ça? Donc l'être humain n'est qu'un souffle, c'est ça? Mais, écoute-moi. Quand on dit que l'être humain n'est qu'un souffle, le souffle, c'est l'esprit. Parce que l'esprit vient de Puneuma. C'est ce qui signifie souffle. Donc si l'homme n'est qu'un souffle, c'est que l'homme n'est qu'un esprit. L'homme est esprit, il n'est pas corps. Ça veut dire que l'homme est fait de la même dimension que les entités du monde spirituel. Mais sauf que l'homme n'est pas un esprit serviteur. L'homme est un esprit image et ressemblance de Dieu. On aura le temps de comprendre ça dans la suite de la chrétienté le plus haut grade du mysticisme. Comment l'homme est image. Vous allez comprendre que être enfant de Dieu n'est pas une chose qui a existé dans le Nouveau Testament. Être enfant de Dieu a existé même depuis l'Ancien Testament. Quand je vais donner l'enseignement, vous allez mieux comprendre. Mais pour l'instant, souffrez que ce ne soit que des affirmations. Pour certains, ils diront que ce sont des affirmations en l'air. Mais je sais très bien ce que je dis et j'ai hâte de pouvoir te le démonter. Qui est d'après ça? Voilà. Maintenant, dis à ton voisin ou voisin, dans les combats, il n'y a pas que les anges. Dis, il n'y a pas que les anges. Dis, il n'y a pas que les anges. Il y a aussi des éléments de la nature qui peuvent combattre, qui peuvent être utilisés dans un combat. Qui est d'accord avec ça? Allons-y rapidement en Exode, chapitre 14, le verset 26. Que dit la Bible? Exode 14, verset 26. Oui. L'Éternel dit à Moïse, J'ai dit à Moïse, Étant ta main sur la mer, Et les eaux reviendront sur les Égyptiens. Et les eaux reviendront sur les Égyptiens. Sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse a étendu sa main sur la mer. Moïse a étendu sa main sur la mer. Et vers le matin, Et vers le matin, La mer reprit son impétuosité. Elle a repris son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuient à son approche. Oui. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Mais Dieu précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux reviendront et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, Qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis avec moi, c'est la mer qui a fini le travail. C'est la mer qui a fini le travail. Voici un combat qui s'est levé entre deux nations, Israël et l'Égypte. Et ils ont été vainqueurs après dix plaies. Et la dixième plaie était la mort des premiers-nés, c'est ça? Et après la dixième plaie, ils ont chassé Israël. Et Israël est en train de partir. Le cœur de Pharaon sera endurci. Il va donc décider de poursuivre Israël avec son armée. Et quand il est en train de poursuivre Israël, l'abbé dit, l'ange, dis avec moi l'ange. L'ange va venir derrière comme une fumée. La fumée était sombre du côté des Égyptiens, c'est ça? Et la fumée était lumineuse du côté des Israélites. Et l'abbé dit que Dieu va dire à Moïse, Mais pourquoi il y a ce tumulte parmi le peuple? Pourquoi il y a tout ce bruit? Moïse, elle tend la main vers la mer et fend la mer. Et la mer cède le passage à Moïse. Israël traverse la mer. Et quand les Égyptiens s'engagent, Dieu dit à Moïse, Referme la mer sur les Égyptiens. Dis avec moi le coup fatal. Ça veut dire que dans le combat entre Israël et l'Égypte, entre Moïse et Pharaon, il y a un élément qui a été utilisé pour terminer le combat. C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? C'était la mer. C'était l'eau. Frères et sœurs, est-ce que vous ne savez pas qu'ils étaient dans la barque quand la mer et le vent s'étaient agités et Jésus a dit à ces entités, taisez-vous. Et le calme suivait. La mer peut entendre. Moïse a fendu la mer. C'était dans une dimension aussi de combat. Ce n'était pas que pour passer. C'était aussi pour réduire l'Égypte à néant. Aujourd'hui, le chrétien ne comprend pas que la nature tout entière est utile entre les mains de Dieu pour nous donner la victoire dans certaines circonstances. Dieu s'est servi de la mer qui a aussi sa création pour donner la victoire totale à Israël. Quand la mer a néanti l'armée d'Égypte, l'Égypte est devenue l'ombre d'elle-même. Elle n'avait plus sa puissance et toutes les nations qui étaient au-delà de la mer avaient entendu ce que le Dieu d'Israël avait fait aux Égyptiens. Qui se rappelle de ça ? Et la vérité, les nations qui voyaient Israël venir craignaient Israël parce qu'ils ont tous eu la nouvelle de ce qui s'était passé en Égypte. En Égypte, il y a eu dix plaies. C'est ça ? C'est ça ? Et puis en Égypte, il y a eu quoi ? Il y a eu la mer qui a exterminé. Mais il n'y a pas seulement eu la mer. Dans le combat entre Israël et l'Égypte, il y a eu aussi le Nil. Qui se rappelle de ça ? Dans le combat entre Israël et l'Égypte, la Bible dit que Moïse va prendre le bâton. Il va toucher le Nil et le Nil sera infecté. qui va se changer en sang et les poissons vont mourir et l'eau va devenir infecte. On ne peut plus la consommer. Dans le combat spirituel, le Nil aussi est intervenu et les magiciens de Pharaon ont pris un peu d'eau et avec l'essuie naturelle, ils ont changé aussi l'eau en sang. Ils ont rappelé ça. Il vous dit à Pharaon, ne t'inquiète pas. On peut aussi lui poster. On a la solution à ce qu'il a envoyé. C'était du sui naturel contre le sui naturel. Israël a fait la guerre à l'Égypte sans qu'il y ait un seul coup de feu. Voici une guerre qui a été purement mystique. Pharaon a son armée mais il n'y a pas un seul soldat qui a sorti une épée. Qui a vu ça dans la vie ? C'était le prophète de Dieu contre la magie d'Égypte. C'était ça cette guerre. La guerre qu'il y a eu entre Israël était une guerre hautement spirituelle entre Israël et l'Égypte. C'est pourquoi quand Moïse change son bâton en serpent, Pharaon automatiquement appelle ses magiciens. Vous voyez, c'était sorcellerie contre le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Je veux dire à quelqu'un. Il y a des choses que physiquement vous devez arracher. Mais vous allez avoir ça quand vous allez devenir puissant spirituellement. Et je vous le dis, je vous le dis, que la création toute entière, dans la Bible dit qu'en son nom, tout genou fléchi, quand on dit tout, quand on dit tout, quand on dit tout, c'est tout. Je vais te faire comprendre que dans la parole de Dieu, les eaux ont été utilisées dans un combat. Maintenant, ma question, pourquoi le chrétien n'accepte pas que le nom de Jésus peut l'envoyer à appliquer une dimension pareille ? venez, venons, on va lire, venez, on va lire. Jésus. Allons-y, en 1 Samuel chapitre 25, 1 Samuel chapitre 25, lisons le verset 12. Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et rendirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs dit à Nabal, un des serviteurs de Nabal va dire à Abigail, femme de Nabal, voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont toujours servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux faisant perdre le troupeau. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue et il est si méchant qu'on ose lui parler. Alléluia. Vous pourrez lire après tout le chapitre et vous allez voir l'histoire d'un homme qu'on appelle Nabal. C'est un homme qui tient tête à David. David dit qu'il a besoin de nourriture pour ses soldats et bizarrement Nabal refuse la nourriture à David. Mais qu'est-ce qui va se passer ? David dit que pendant que Nabal était à table en train de festoyer c'est ça ? C'est ça ? Pendant que Nabal était en train de festoyer il va manger il va boire il sera ivre et Nabal va se réveiller de son ivresse le matin où il était paralysé. Dieu va le frapper de mort et Nabal va mourir. Voici un homme voici un homme dont le châtiment a débuté par un repas. Nabal mange et Nabal meurt parce que Nabal a résisté à un homme qu'on appelle David. Je vais faire comprendre un enfant de Dieu. Tu peux ordonner et même l'eau que la personne en train de boire va se retourner contre elle. Là je ne parle plus du feu. Les chrétiens sont adeptes du feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Or Moïse a battu un lot. David est mort et Nabal est mort et est mangé. Je vais parler à un chrétien qui est capable de dire dans le nom de Jésus je déclare de la manière dont elle s'est levée contre moi. Tout ce qu'elle va manger va boire serait un jugement contre elle. La personne qui a déposé les corilles devant mon magasin tant que la personne mange et que la personne boire c'est un jugement qui descend sur sa vie. Au lieu de lui donner la force que le repas l'envoie à perdre ses forces. Je chanterai t'apprendre à prier bizarrement. Qui remarque? La Bible est faite par l'Esprit de tout type de prière. Je suis dans un type de prière bien défini que je connais et que je pratique avec le nom de Jésus et ça marche. Ça dit que quand quelqu'un comprend ce genre de choses c'est dangereux qu'il s'énerve. chrétien je suis en train de t'étirer spirituellement pour que tu montes dans une autre dimension de ta vie chrétienne. Et je te dis les éléments qui s'entourent même l'eau peut être utilisé dans le combat spirituel. On utilise le feu mais on n'utilise pas ce que la personne mange. Nabal est mort par la nourriture. Ils ont appelé David et ont dit David celui qui avait résisté il est mort. David s'est levé il est retourné chez Nabal il a pris possession de sa maison. Et il a épousé la femme de Nabal qu'on appelait Abigail. Quand je te parle de la foi proférée dans le sud naturel je veux t'envoyer aussi à comprendre que dans le sud naturel toutes ces choses là sont possibles. Toutes ces choses sont possibles. Vous n'avez jamais entendu dire telle personne était en train de manger il s'est étouffé. Vous n'avez jamais vu ça. Qui sait que les gens meurent de fois en mangeant. Tu peux t'étouffer s'il n'y a personne pour t'assister c'est manger là qui va te tuer. Majoritément il faut quelqu'un pour venir deux fois te prendre et puis et mettre une pression qui a vu ça. et quand on émet la pression il arrive que le morceau qui était bloqué sort précipitamment. S'il ne sort pas tu vas mourir artificier. Qu'est-ce qui t'a tué? Maintenant ma question celui qui sait qu'il s'assit sur ton travail ou bien sur ton voyage ou bien qui a dit que tant que je vis il ne va pas réussir. Il mange ou il ne mange pas? Il mange. Il boit l'eau ou il ne boit pas l'eau? Il n'a pas les mots avec quoi? Moi je veux. Il s'agit de quelqu'un qui m'a demandé comment on fait. Qui est en train de me demander? Qui est en train Laisse-moi t'annoncer la possibilité. Dis à ton vagin c'est possible. Dis à ton vagin c'est possible. Les éléments de la nature sont importants. Et je vais te dire la terre aussi a mené au combat même en Egypte. Dis-moi les poux ont rempli l'Egypte à partir de quoi? Allons-y en Exode. Exode le chapitre 8 le verset 16 à 19. Il prendra vos serviteurs et vos servantes vos meilleurs beufs et vos âmes. Exode chapitre 8 Verset 16 Verset 16 L'Éternel dit à Moïse Lève-toi de bon matin Lève-toi de bon matin Et présente-toi devant Pharaon Présente-toi devant Pharaon Il sortira pour aller près de l'eau Il sortira pour aller prendre de l'eau Tu lui diras Et tu diras Pharaon Ainsi parle l'Éternel Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve Si tu ne laisses pas aller mon peuple Si le peuple ne part pas Je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi Il y aura des mouches venimeuses qui viendront contre toi Contre tes serviteurs Contre ton peuple Contre ton peuple Et contre tes maisons Les maisons des Égyptiens Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches Et le sol en sera couvert Le sol en sera couvert Et les d'elles sont comment? Elles sont vénimeuse. C'est que ces mouches, ça sera la base de certaines maladies, même de certaines morts. Maintenant, comment les mouches apparaissent? Mais, nous sommes, ça tu disais quoi. Oui, on suit. Mais, en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gossène où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouche afin que tu saches que moi, l'éternel, je suis au milieu de ce pays. Alléluia. Mais, va dans ta version au verset 13. Ils firent ainsi. Non, lis-moi le verset 12. L'éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta verge, et frappe la poussière de la terre. Je peux avoir un bois? Je peux avoir un bois? À cause de rien que voici la verge d'Aaron. Dieu dit, prends ta verge, frappe la poussière de la terre, et elle se changera en poux dans tout le pays d'Egypte. Il dit, elle se changera en poux. Comment on peut taper le sol? En fait, beaucoup de personnes se demandent, mais il était bien portant, un coup comme ça, il est malade. Il y a des maladies que vous n'arrivez pas à expliquer, mais la maladie ne vient pas d'une défense de ton corps. Ça vient de quelque chose qui a été frappé ou qui a été invoqué. Il y a des maladies que vous transportez, le scanner ne peut pas voir. Il y a des migraines que vous avez, mais le médicament de la migraine ne peut pas soigner. Que personne ne vous trompe, tout n'est pas naturel. Il y a les pouss, et puis il y a les pouss qui sont venus quand il a frappé le sol. La terre produit les pouss et l'Égypte a été remplie de cette plaie. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappait la poussière de la terre et elle fut changée en poussure sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poussure dans tout le pays d'Égypte. Voici un chantillège un fléant qui a frappé l'Égypte, mais par l'intervention des normes de Dieu sur le sol. Est-ce que quelqu'un en train de penser à ce à quoi je pense? Maintenant ma question, qui s'en prend en temps au travail? Non, écoutez, acceptez que je donne le message-là à demi-mot. Vous voyez, ce que je dis est trop grave. Acceptez. Mais là, qui s'en prend en toi au quartier? Qui s'en prend en toi au village? Est-ce que tu sais que là où quelqu'un s'en prend en toi, il y a des choses que tu peux faire apparaître dans sa vie avec la terre sur laquelle il marche? Il dit, Aron prend la verge et frappe la poussière de la terre. Elle va se changer. Il y a des choses qui apparaissent dans ta vie mais les gens ont parlé sur la terre. Vous ne savez pas ça? Il y a des choses qui arrivent dans ta vie mais les gens ont parlé à la terre. Dans nos villages, nous voyons ça. Dans nos villages, nous voyons des gens qui gardent la coutume, la tradition mais avant de faire des choses, vous allez les voir. Ils vont parler à la terre pour qu'elle que soit favorable. Mais écoute-moi bien, la terre vit. Direction, je peux parler à la terre. Je peux parler à la terre. dire que moi, je peux frapper la terre et elle va faire apparaître des choses dans la vie de mes ennemis. Est-ce que tu as déjà accepté ça? Moïse a accepté. Dieu lui a dit, c'est peine à faire de mettre le feu. Frappe la terre. Quelque chose va apparaître dans le cœur de tes ennemis. Bizarrement, les Israélites étaient là mais les poules connaissaient les Égyptiens. je ne suis pas en train de te prêcher quelque chose que tu avais l'habitude de connaître. C'est pourquoi je t'ai d'abord enseigné la foi pour opérer dans le sud naturel. Je suis en train de te dire de façon que eux ils donnent la paralysie aux gens dans la famille à partir du jour toi-même tu peux frapper la table. Tu peux frapper la terre et puis dire à la terre je ne sais pas si c'est un homme je ne sais pas si c'est une femme mais la personne qui est responsable de ma stérilité de mon célibat et de mon chômage si cette personne marche sur la terre qu'elle se transforme en paralysie. Qu'elle se transforme éternel s'il est vrai que la terre a des oreilles et que c'est vrai que la terre a une bouche c'est que la terre vit alors terre terre on a déjà fait la prière de l'idée ici et dans la prière de l'idée un moment je vous fais parler à la terre qu'est-ce qu'on appelle l'idée là ? Terre prêtez l'oreille car ainsi parle l'éternel vous pensez que c'était un jeu ? Dites-moi la terre peut intervenir dans mon combat contre Pharaon la terre a parlé les pousses sont apparues mais ils étaient dans le désert qu'est-ce qui s'est passé ? Nombre chapitre 16 Nombre chapitre 16 Nombre chapitre 16 lisons rapidement à partir du verset 28 Moïse dit à ceci vous connaîtrez que l'éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même Moïse dit ce que je vais faire aujourd'hui ça va démontrer que c'est Dieu qui m'a envoyé je dis il est temps que Dieu fasse quelque chose dans ta famille pour démontrer que tu es son enfant et ce que Moïse est en train de dire c'est une sanction qui arrive c'est une sanction ils seront sanctionnés mais il a dit c'est à partir de cette sanction vous allez comprendre que ici je ne me suis pas inventé je ne me suis pas constitué prophète c'est Dieu qui m'a établi maintenant ma question est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'envole et qui veut s'envoler à ta destinée mais il faut qu'il y ait quelque chose et à ceci il saura quand la chose va lui arriver il saura il saura que dans la famille il y a un enfant de Dieu je dis c'est trop facile que ce soit eux qu'ils fassent mourir qu'ils rendent malades qu'ils paralysent qu'ils rendent chômeurs c'est trop facile elle veut dire aime ton prochain comme toi-même elle veut dire que ce qui est bon pour moi je reprends on doit les aimer si le chômage est bon pour moi c'est que si tu as regardé quand c'est cancer qui est bon pour moi si tu as calculé quand ton temps c'est un accident qui est bon pour moi si tu as réfléchi quand c'est paralysique qui est bon pour moi si tu as calculé quand tout le bien que tu me souhaites c'est que je meurs sans me marier c'est bon pour toi et pour tes enfants c'est bon pour vous aussi non c'est pas mauvais en réalité je vous aime comme moi-même plus mon Seigneur comme je les aime beaucoup il faut faire beaucoup plus pour eux et si je parle à quelqu'un qu'est-ce que la Bible dit si ces gens meurent comme tous les hommes meurent s'ils subissent le sort commun à tous les hommes ce n'est pas l'éternel qui m'a envoyé attends Moïse dit vous allez savoir aujourd'hui que c'est Dieu qui m'a envoyé et il dit si les hommes qui sont là sont morts de manière normale comme tous les hommes meurent normalement c'est que lui ce n'est pas Dieu qui l'a appelé c'est une façon de dire qu'ils vont mourir d'une façon exemplaire c'est-à-dire que la mort de ces personnes ça sera un enseignement historique et puis écoutez la suite il dit quoi maintenant mais si l'éternel fait une chose inouïe si la terre ouvre sa bouche pour agroutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivant dans le séjour des morts vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'éternel Moïse dit ils ne vont pas mourir comme les hommes non il dit de toute façon Elie n'est pas mort il est monté au ciel Elie dit ils vont aller au séjour des morts étant vivants les hommes meurent pour aller au séjour des morts Moïse il ne lui veut pas c'est vrai que Moïse a envoyé des vivants au séjour des morts au séjour des morts il y a des gens qui n'ont pas connu la mort c'est Moïse qui les a envoyés là-bas ça peut dire Énoch n'a pas connu la mort et il n'a pas connu la mort ceux-là aussi ils n'ont pas connu la mort Moïse dit les hommes normaux vont au séjour des morts après la mort mais lui il veut qu'eux ils arrivent vivants tu arrives au pays des morts étant vivants est-ce que tu comprends ce que Moïse dit et Moïse dit ça là ça va démontrer à tout le monde laissez-moi vous dire dans le monde spirituel il n'y a que la puissance qui respecte la puissance il y a un niveau du combat spirituel il y a un niveau de conversion que ta famille n'aura pas si ton Dieu n'a pas donné une correction historique à celui qui pense qu'il est Dieu dans la famille je dis il y a un tout bien il y a une avant la Pâque quand tu vas commencer à prier comme je dis Dieu va le prendre et puis de la manière dont il va partir toute la confrérie va s'asseoir ils vont dire la petite fille elle n'est pas s'il tu as vu comment le vieux elle n'est pas s'il ça t'a dit quoi ça t'a dit quoi elle m'a dit oui ça t'a dit quoi il est mort comment elle dit ça a arrêté comme ça et puis il est mort elle dit il n'est pas tombé il n'est pas tombé il était arrêté comment quelqu'un meurt arrêté il dit ton Dieu va faire quelque chose d'historique le problème c'est que votre foi ne va pas jusque là-bas Moïse était arrivé là-bas Moïse dit c'est qu'il va démontrer que je suis prophète c'est ça maintenant vous qu'est-ce qu'il va démontrer que vous êtes enfant de Dieu il dit que la terre ouvre sa bouche la Bible la terre a ouvert sa bouche elle a avalé des gens vivants maintenant toi on fait comment est-ce que tu as déjà utilisé même la terre dans tes combats tu as utilisé le feu est-ce que tu as déjà utilisé la terre tu as utilisé le feu est-ce que tu as déjà utilisé la terre est-ce que tu as déjà appris à frapper la terre contre tes adversaires mais est-ce que tu sais que celui qui t'attaque il mange et qu'il sort de la terre est-ce que tu sais que celui qui t'attaque aussi puissant qu'il soit un jour il va dormir dans la terre est-ce que tu sais que celui qui t'attaque il n'est pas plus puissant que la terre sur laquelle il marche maintenant est-ce que tu sais que la terre sur laquelle il marche obéit à ton Dieu maintenant est-ce que tu sais que Jésus a donné le pouvoir d'ordonner une chose et la terre va s'exécuter Moïse a frappé c'est devenu le pou en Égypte et aujourd'hui on voit des gens dans des endroits ils font des incantations ça sort cancer à gauche ça sort célibat à droite ça sort accident de vent et c'est eux qui savent lancer c'est ça ? des fois tu fais ton commerce ils viennent faire des choses des mets ton pied commencent à s'enfler c'est eux qui savent lancer c'est eux qui savent lancer mais dans la Bible aussi Moïse était un lanceur Moïse a frappé le sol et les poux connaissaient ses ennemis maintenant ma question qui est celui qui s'oppose ? Nabal a mangé et il est mort maintenant ma question pourquoi ne prends-tu pas des végétaux que ce soit des fruits pourquoi ne prends-tu pas des poissons qui habitent dans l'eau pourquoi ne prends-tu pas un peu de viande qui est sur la terre pourquoi ne prends-tu pas ces trois éléments les déposer sur une table pourquoi ne prends-tu pas même de l'eau déposée sur une table pourquoi ne prends-tu pas un peu de terre et pourquoi ne dis-tu pas Dieu Seigneur celui qui m'attaque s'il mange un élément parmi tout ça au fait c'est qu'il ne mange pas si ce n'est pas arrivé c'est qu'il ne mange pas parce que même s'il ne mange pas viande il va manger poisson s'il ne mange pas poisson il va mettre fruits aubergine tout ça il va manger s'il dit il ne mange pas tout ça au moins l'eau maintenant s'il dit il ne boit pas l'eau au moins sur la terre il vit sur la terre et ce que ça signifie quand il dit il vit sur la terre ça signifie même s'il n'a pas de corps parce que sur la terre il y a des hommes et il y a les esprits la terre ne comporte pas que des hommes pourquoi tu ne dis pas ça pour dire Dieu Seigneur je veux voir le jugement de Nabal tu fais le jeûne d'Esther tu fais le jeûne de Daniel mais pourquoi ne demandes-tu pas le jugement de Nabal pourquoi ne demandes-tu pas Seigneur que la nourriture que mon ennemi est en train de manger et là-bas que ça crée un dysfonctionnement tu ne sais pas que ça va arriver il dit si tu as de la foi que tu ne doutes pas tu diras une chose elle arrivera le chrétien a limité sa dimension spirituelle toi tu te contente à mettre un feu qui n'arrive jamais tu mets un feu et il met l'eau tu mets un feu et il met l'eau tu ne vois pas que c'est compliqué Moïse a pris l'eau Moïse a pris la terre et la terre s'est ouverte et elle a avalé les ennemis de Mérus et vous ne voyez pas que dans vos villages les gens parlent à la terre et la terre s'ouvre vous n'avez jamais entendu des gens dire celui-là sa tombe est déjà ouverte on dit il est déjà mort de toute façon vous le voyez comme ça quand un clévent le voit des fois il n'est même pas de ta famille il voit la personne et puis il dit celle-là elle est là ça veut dire qu'il y a une tombe qui est déjà ouverte la terre a déjà ouverte sa bouche ce n'est que question de temps ça va t'avaler et ils composent avec et ils avalent des jeunes des gens qui n'ont même pas 20 ans qui n'ont même pas 30 ans plein d'avenir et de force et eux ça ne les avale pas mais c'est parce que vous n'avez pas demandé la vallée il y a un qui est rentré dans mon rêve et il y a un autre qui joue deux jours il va se reposer je lui donnerai son nom il dit s'il y a la sorcerie dans ma famille ça commence par moi sinon faites ça au bout là-bas ne me mélangez pas les dents il est venu dans mon rêve et je partais dans le village mon père pour prendre des chocs appartenant à ma mère et quand j'en prends le chemin l'ange m'apparaît il me dit tu les vois et t'attends dans le village de ton père pour te faire du mal tu ne pars pas retourne-toi et je me réveille et le dimanche mon grand frère vient me voir et je lui dis j'ai vu telle personne il est venu dans mon rêve et il faisait partie de ceux qui me veulent du mal mais est-ce qu'il ne connaît il va se reposer je partais toujours sur tes mots et lève-toi et on était au salon quand je parlais avec lui j'ai dit il est venu dans mon rêve mais il va se reposer ce n'est pas dans le rêve de tout le monde on fait du sport il y a des pierres de taille il y a des pierres taillées il y a des tailleurs de pierres écoute je suis dehors et puis je parle quand tu n'as pas bien attaché ta cinture tu ne parles pas en public je suis dehors et puis je parle mais on se dit tu ne crois pas tu peux toujours et puis on va essayer de voir si je racontais ma vie ou bien si je parlais de ta vie nous étions dimanche lui me dit quand je lui ai parlé pour lui ça allait prendre du temps la semaine qui a suivi il est mort et je lui ai dit j'étais dit il va se reposer écoute il y a des rêves il y a des gens qui ne rentrent pas dans leurs rêves maintenant toi des gens viennent jouquer dans ta vie et tu es enfant de Dieu tu les laisses tu sais comment il les tuer il me s'est arrêté avec la terre il dit c'est en toi qu'on enterre les gens si vraiment je ne me suis pas inventé un ministère c'est la prière de Moïse si je ne me suis pas inventé un ministère si ce n'est pas moi-même qui me suis appelé que c'est Dieu qui m'a mis à part depuis le sein maternel Seigneur prouve-moi ton appel par la mort de cet individu ou bien je vais chercher travail ça veut dire que tu ne m'as jamais connu s'il ne m'est pas c'est que tu ne m'as pas connu s'il ne m'est pas c'est que tu n'as jamais prévu de sauver des gens par mon ministère dans ce cas je démissionne c'est entre lui et moi il faut choisir parce que Dieu va choisir ne pas t'inquiéter et Moïse dit c'est pour démontrer que je suis prophète maintenant toi pourquoi tu ne démontres pas que tu es enfant de Dieu parce qu'ils se lèvent et puis ils démontrent qu'ils sont sorciers et ils démontrent ils te disent tu me connais on va voir ce que tu as devenu et puis tu ne deviens rien ils n'ont pas peur au village mais ils ne se cachent plus ils se cachent mais pourquoi nous on est enfant de Dieu on n'a aucun pouvoir visible mais eux ils travaillent avec quoi ils travaillent avec les éléments ils parlent à la terre ils parlent à l'eau ils vont dans la forêt ils font des choses bizarres ils vont au cimetière ils parlent au séjour des morts mais le séjour des morts là qui garde la clé je reprends le séjour des morts qui garde la clé Jésus c'est Jésus ce n'est pas Jésus c'est nous la Bible dit quand il est remonté il nous a donné la clé du séjour des morts ça veut dire que là où ils sont ils vont faire les incantations ceux qui s'en vont tuer coq dans les coins vous comprenez vous avez compris ils sont coupés tuer le coq et puis ils disent à cause d'eux là où ils sont battus tuer le coq c'est nous on ouvre la porte et puis c'est nous on ferme et si vous savez que toute la majeure partie de la spirituelle de vos villages se passe au cimetière c'est ça le séjour des morts alors quand Moïse a dit qu'ils descendent vivant dans le séjour des morts qu'est-ce qui s'est ouvert c'est la terre parce que le séjour des morts on bat les pieds le séjour des morts c'est la terre tous les morts qu'on a enterrés sont dans la terre c'est ça le séjour des morts quand Moïse a réclamé qu'ils partent au séjour des morts c'est la terre qui s'est ouverte ils sont entrés dans la terre donc quand les gens vont frapper des tombes c'est le séjour des morts qui frappent mais pourquoi Jésus nous donne la clé une clé dans la vie d'une personne est utile pour deux choses ouvrir et puis fermer sinon je ne sais pas la clé là ça sert à quoi je m'arrête là mais là Moïse dit pour démontrer que je suis prophète qu'il meurde une manière qui va conseiller tout le monde maintenant ma question qui a osé dire que tu as mouru cette année depuis combien d'années qui a bloqué ton travail tu es intelligent comme tu es mais tu n'arrives pas à travailler tu es belle comme tu es mais tu n'arrives pas à te marier tu as l'argent comme tu es mais tu n'arrives pas à réussir tes affaires tu ne comprends pas que des fois ils ont maudit la terre la terre refuse ces produits dans le combat spirituel les éléments peuvent parler en ta faveur je ne suis qu'à mon introduction mais écoutez-moi c'est possible le vendredi j'ai envie de faire une veille là-dessus et à cette veille là on va venir avec des produits de la terre et puis on va appliquer tu vas voir le combat je vais te montrer comment on brille avec on va on va venir avec la nourriture des fruits des viandes et puis le poisson et puis l'eau et puis la terre et on va parler aux éléments avec autorité contre nos ennemis et puis tu vas voir la différence entre quand ton père prend ta main pour partir et puis quand tu t'es en toi seul maintenant c'est ce que je dis là ne t'intéresse pas que ta foi n'est pas encore arrivé à ce niveau il ne faut pas faire tu sais pourquoi c'est pas forcé tu n'es pas obligé de réussir ça aussi je te dis ça voilà tu n'es pas obligé de réussir mais moi on ne s'attaque pas à moi tu as dit à quelqu'un au téléphone que ça ne vaut pas la peine de me combattre parce que je ne perds aucun de mes combats donc il faut bien réfléchir parce que si tu me combats je t'annonce en même temps au téléphone ne raccroche pas tu vas échouer et la suite ne sera pas bien la suite ne sera pas bien parce que je ne me suis pas inventé un ministère je peux avoir tous les défauts mais je ne vais pas falsifier l'huile qui suit ma vie donc si je présente ça devant le trône la suite ne sera pas bien et la personne a chargé son pistolet contre mon ministère il dit ne tire pas si tu tires ça n'a rien fait ne tire pas on va rester amis non je vais t'achever il dit bon vise bien touille il dit la balle n'est pas bienvenue tu es encore touille tu n'as rien il dit il n'y a rien donc faisons la paix il dit non tu vas tirer pour toi en fait c'est pour éviter ça laquelle il t'a dit ne tire pas tu ne peux pas finir de tirer et on fait la paix par rapport à quoi c'est Jésus qui a dit si on t'a giflé à gauche qu'on à droite ça c'est un ministère pastoral moi je suis prophète les prophètes n'ont pas ce cœur non écoute il ne faut pas avoir fait un prophète les prophètes n'ont pas ce cœur ça c'est les pasteurs qui ont ce cœur moi je suis prophète je t'ai dit ne tire pas si tu tires ce n'est pas bon alors vise bien touille va où touille va où non pardon non non c'est pas ça ça fait 1-0 il faut que je tire aussi et j'ai chargé le pistolet je n'avais même pas encore tiré même on dit il est à terre il dit mais il faut te lever il y a visé au et on lui découvre des ulcères presque cancerisés et on lui découvre un disque qui entend se détruire au niveau de la colonne vertébrale et je lui ai dit je t'ai dit ne tire pas mais tu me dois des excuses pour que tu te lèves si tu ne t'excuses pas tu vas continuer et puis je vais t'enjamber tu ne seras pas le premier cadavre que j'enjambe et tu ne seras pas le dernier amusez-vous les ennemis et je ne joue pas à vous on ne tire pas non on ne tire pas il faut bien réfléchir on ne tire pas puis et dans janvier la personne a été au bloc et je vous dis si la personne ne se répand pas je vais venir vous annoncer avant juin que la personne n'est pas tu es celui qui a des oreilles parce que je n'ai pas falsifié l'huile qui est sur ma vie mais vous avez des gens qui vous tiennent tête avec le nom de Jésus spirituellement comme physiquement ils te disent je vais te mener la vie de Dieu et puis ta vie devient Dieu vrai vrai aïe par rapport à quoi si tu quittes ici qu'un homme vient et te dit je t'aime et puis il sort avec toi et puis il prend ta sécrétion pour aller faire une incantation pour avoir la jambe pour avoir je ne sais pas comment pour voler ta grâce pendant qu'il couche il fait des incantations même si tu entends il ne faut rien dire je ne comprends ce qu'il dit même si tu entends il ne faut rien dire il faut bien change de position même donne une bonne position pour qu'il fasse bien l'incantation parce que la suite ici la sépi va entendre tout écoute nous ne sommes pas une race avec laquelle on plaisante non il est mystique non c'est pourquoi je ne veux plus sortir lui tu m'as marié et puis tu es sorcière et puis je souviens toi tu t'échanges mais je souviens toi tous les jours et puis il t'a dit même bon change toi bien change toi bien voilà prends le côté où tu as les cornes et puis couche toi j'ai pinché et les cornes à côté j'ai fait bisous sur les cornes et puis quand j'ai fini j'ai dit rip maintenant parce que ce n'est pas moi qui vis tu ne peux rien prendre dans moi pour aller faire une incantation et puis tu auras raison ça n'existe pas seul un génie qui veut le chômage va t'aider et vous avez peur de qui tu ne sais pas qu'être enfant de Dieu c'est un pouvoir et qui vous a donné le pouvoir de devenir il est enfant de Dieu Moïse était prophète il a réclamé son titre de prophète devant le trône il dit Seigneur je veux que tu justifies mon prophétique pourquoi Dieu ne justifie pas le pouvoir d'enfant de Dieu que toi tu as reçu les gens jouent à toi tu n'es capable de dire à Dieu dans un jeune Seigneur il faut justifier que je suis ton enfant c'est pourquoi la veillée je vais vous apprendre à retrouver la parole parce que ce que vous ne savez pas c'est que depuis le livre de Genèse l'homme ne parle plus l'homme pousse des cris ce que je suis en train de vous dire n'est pas possible si vous ne retrouvez pas la parole je sais que quelqu'un est en train de dire mais je parle ce que tu dis là tu dis des mots mais tu ne parles pas tu n'as pas la parole parce que la parole envoie des choses à l'existence toi ce que tu dis là ne produit rien non ce n'est pas la parole ça ressemble à la parole non ce n'est pas la parole tout a été fait par la parole donc normalement la parole envoie des choses à l'existence ce que nous on dit et puis ça ne se réalise pas c'est pas ça que Dieu appelle la parole la parole a une puissance la parole ce n'est pas du jeu c'est pourquoi il y a des vieux qui sont en ville ils te disent hum hum à ce moment la vie chauffe oh il n'a rien pas parlé il a respiré seulement s'il n'a rien parlé tu as rien fait vraiment je parle à quelqu'un la parole envoie des choses à l'existence le point c'est que les gens sont à l'église mais ils sont muets mais il dit en son nom le muet parle vendredi non vendredi les gens vont dire on vous avait dit que le gars là il n'est pas simple maintenant quand dans ma vie il n'est pas simple tu vas prendre le message et puis tu vas fouiller pour voir qu'est-ce qu'il a dit qui est diabolique mais qu'est-ce qu'il a dit qu'il m'envoie à aller invoquer un démon et puis pour ça on dit il n'est pas simple parce que tout ce que j'ai dit là ça se fait avec le nom de Jésus mais le problème c'est que vous avez tellement réduit le nom de Jésus au travail au voyage au mariage que vous ne croyez pas que ça peut aller jusqu'à ce niveau mais moi je suis votre père spirituel pour vous dire que ça peut aller jusqu'à ce niveau si parce que nous avons le nom au-dessus de tous les noms déjà ton vin ce n'est pas un débat cette année ma vie va démontrer que Jésus est mieux que fétiche qui est prêt pour vendre alors pour qu'on arrive à vendredi voici ce que je vous donne comme régime alimentaire tu ne peux pas comprendre ce que je vais donner si tu n'étais pas la dimanche passé ce n'est pas ma faute si tu tires le cou voilà à partir de mercredi ce n'est pas un jeûne ce sont des restrictions alimentaires tu ne mangeras rien de cuits au feu et tu ne mangeras aucune viande tu mangeras l'acquidité tu mangeras des fruits tout mais pas de viande tout pas de viande pas de poisson mais tu as mercredi jeudi et vendredi tu ne mangeras que des végétaux ceux qui ne comprennent pas allez écouter le message du dimanche passé ce n'est pas un moyen de venir pour reprendre un message d'une heure du temps à la fin du culte et tu peux boire à l'eau à volonté tu peux manger à volonté comme tu manges l'habitude matin midi et soir tu peux manger à volonté sauf que tu ne manges rien de cuits au feu tu ne prends pas de cuits au feu on fait ça mercredi jeudi vendredi on vient à la veille c'est bon c'est bon voilà maintenant on va charger comment on appelle ça les pasteurs qui vont nous envoyer les éléments d'accord d'accord voilà vous devez nous envoyer les éléments c'est bon voilà qui est d'accord avec ça et puis on se voit vendre et puis on se voit vendre et si vous savez pourquoi j'aborde ce genre de thème numéro un parce que Dieu m'a dit de le faire numéro deux parce qu'il n'y a pas de succès sans succession ce sont des choses qui m'ont servi jusqu'à aujourd'hui et comme ce n'est pas des fétiches je peux transmettre ça en plein jour parce que il faut que les gens comprennent que ce qu'ils ont cru là ce n'est pas ça mais c'est clair que le gars il sait des choses que tout le monde ne sait pas mais ce n'est pas des choses diaboliques non plus c'est écrit là et c'est pratiqué là ce n'est pas ma faute c'est Dieu qui m'a fait comme ça on va prier on va dire à Dieu qu'il nous donne la capacité de pouvoir influencer l'environnement dans lequel nous sommes qu'il nous donne la capacité de pouvoir parler pour que les choses arrivent de pouvoir ordonner pour que la chose existe et que les éléments de la nature se soumettent à notre autorité il l'aide à voir il parle à Dieu il l'aide à voir il parle à Dieu au-dessus au-dessus tout genou tout genou tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau adorant 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 jésus élévant son nom adorant adorant jésus élévant son nom quand je dis jésus est mieux que fétiche ça se démontre je sais ce que je dis il le fera dans ta vie au nom de jésus il le fera dans ma vie il le fera dans ma vie si tu veux honorer ta dîme tu veux honorer tes offrandes viens rapidement et puis après on va avoir le dispositif pour pour la sainte scène